Bonjour et mieux dans cette nouvelle vidéo de démonstration d'un objet BIM. Aujourd'hui un peu de MEP avec un radiateur sur Revit. Comme d'habitude le but de cette vidéo c'est de montrer concrètement et en temps réel l'usage d'un objet BIM donné. Et surtout de voir quels sont les différents intérêts d'avoir ce genre d'objet BIM d'un point de vue fabricant mais également utilisateur. Donc ici on va prendre cette maquette de maison qui a plusieurs étages et simplement s'occuper ici du R2 pour placer des radiateurs. Donc là moi je vais à l'emploi et j'ai préparé un peu la maquette et ici au lieu de mettre des pièces j'ai ajouté des espaces qui me permettent de faire des calculs. Ici dans Revit j'ai un outil d'analyse qui me permet de faire des calculs de charge de chauffage. Et donc du coup une fois que ça c'est fait en fait j'ai un rapport ici de charge qui me permet ici, comme on voit là, d'avoir ici des informations de charge par rapport aux espaces donnés. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça me permet moi directement d'avoir une valeur qui théoriquement me permet de chauffer cet espace. Donc là une fois qu'on a cette valeur on va commencer à utiliser l'objet. Donc moi ici hop je fais cliquer glisser et là on voit déjà il repère en fait ici la surface bien évidemment parce que c'est hébergé en surface. Donc là ici je suis en mode placer la face verticale. Donc hop là je peux le mettre directement en appli de manière très simple. Ici lorsqu'on va sélectionner et on le déplacera après, on va voir qu'il y a plusieurs choses. Premièrement des connecteurs avec ici des différents connecteurs qui soient en alimentation ou en retour hydraulique avec leur position et leur diamètre. J'ai également donc hop des informations dimensionnelles, que ce soit des contraintes ou les dimensions de l'objet. Des informations de plomberie et également, alors définition aussi, mais également ici des informations techniques du fabricant. Et les plus importants ce sont les deux là qui sont les deux puissances. Donc il y a deux puissances pour plusieurs raisons. C'est que simplement le radiateur peut être alimenté en eau chaude et donc il a une température d'eau moyenne dans le radiateur. La température de confort ici de l'espace ça va être 20 degrés. Donc lorsqu'on va faire la différence entre la température du radiateur et l'espace, on va avoir un delta. Et ce delta en fait, il va me permettre de choisir quelle est la valeur en fait dont j'ai besoin. Donc nous on part du principe qu'on a une bonne chaudière et que donc la température va être à 45. Donc 45 moins 20 ça fait 25 et donc 25, là je peux utiliser le delta 30. Donc on va utiliser ici cette valeur là. Donc maintenant on va commencer à placer les choses et je vais aligner ici le radiateur avec là ici la menuiserie. Là sur cette fenêtre, j'ai une allège de 800 et ici moi je suis à une élévation 30 cm un peu haut, généralement c'est 15. Et donc du coup voilà, là j'ai 150 et avec une allège de 800. Donc une différence de 650, donc moi ce que je fais ici, voilà, hauteur souhaitée, je vais mettre 650. Donc là l'objet est un peu intelligent, il ne va pas forcément mettre 650, il va me prendre ici la dimension inférieure la plus proche. Et donc du coup ça me permet de me dire, voilà, moi dans cette gamme ici j'ai pas de 150, j'ai du 600 et donc là moi ça me suffit. Donc bien évidemment j'aurais pu mettre moins, mais si je mets moins, je serai moins puissant bien évidemment. Là ici cet espace doit avoir 1000 watts et là ici nous on est un peu loin puisqu'on est à 174. Donc là moi en largeur maximum, là vu que je ne peux pas mettre plus en hauteur, là moi je vais aller mettre la largeur maximum. Donc là voilà, là je vais passer à 2000, là on va voir ici les informations se mettent en temps réel, là j'ai changé de contenance, j'ai changé de pente, j'ai changé de poids, là je suis passé à 34 kilos, ça commence à faire un peu lourd. Et là je suis à 957 watts, voilà, donc je suis en dessous, l'idée c'est d'en avoir un peu plus, donc pour une manière à surdimensionner un peu. Donc ça permet d'avoir un peu de marche. Donc là ici ce que je vais faire, c'est que comme je ne peux pas, je suis au max ici de mes possibilités sur ce type là, je vais ici changer de type. Donc qu'est-ce que c'est le type ? Le type 11, c'est simplement ici un panneau avec une ailette. Donc le panneau c'est là où il y a l'eau chaude et l'ailette en fait c'est là où il y a la convection, c'est là où ça se fait. Donc là par exemple si je passe en 22, donc là hop, je vais aller ici changer avec le sélecteur de type, voilà, en fait je vais avoir simplement deux panneaux et deux ailettes. Ce faisant, je vais avoir une épaisseur qui va être beaucoup plus importante et du coup comme c'est un peu plus important, je vais être aussi beaucoup plus puissant. Et donc là simplement en changeant de type, alors là bien évidemment j'ai changé de poids, là je suis passé à quasiment, on a doublé quasiment de poids. Mais en termes de puissance, on est aussi quasiment deux fois plus, là on est à 1700. Donc là on est beaucoup trop surdimensionné, donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder la partie, enfin le type 21. Et donc du coup là, hop, on va aller regarder en fait comment ça nous donne ici comme delta puissance delta 30. Donc là ici 1400, donc là on va simplement redimensionner un peu, voilà, 1600 et voir en fait si on est pas mal au niveau en fait de la puissance demandée. Donc là j'ai redimensionné, je suis à 1200 Watt et je pense qu'on est pas mal. Donc ici on voit que voilà, moi je suis archi, je suis pas un bureau d'études thermiques, je suis pas plombier. Et je peux déjà, bien évidemment avec ces informations, donc mises à disposition par Evit et un objet bim un peu intelligent, commencer à dimensionner mes équipements. Donc bien évidemment, encore une fois ça n'empêche pas l'expertise d'un bureau d'études, etc. Mais au moins, moi je peux déjà commencer à dégrossir les choses. Donc ici on voit, j'ai différents types de pièces, voilà, là j'ai une petite salle à manger, j'ai un gros séjour. Voilà, là j'ai besoin de 2000 Watt, là j'ai besoin de 4000, plus 600 Watt ici. Donc là ici, on va simplement faire des copier-coller très rapides d'un radiateur. Voilà, on va les redimensionner au max. Ici, donc là on est sur un 21, donc là moi je vais passer sur un 33, voilà, c'est vraiment le type le plus gros. Ça veut dire 3 ailettes, ça veut dire 3 panneaux, donc là c'est quand même bien lourd. On reste sur 1600, mais on va garder 650 puisque j'ai de toute façon la même allège. Donc là on voit, malgré le fait que je sois sur le plus lourd, j'ai quand même besoin, là je suis à 1987, donc je suis en dessous de ce qui est demandé, donc là voilà, on va pas s'embêter, hop, on va mettre 2000 et normalement on va passer dessus. Et donc là voilà, très rapidement, je commence un peu à dimensionner mes radiateurs, qui, ben voilà, me permettent d'avoir en plus, en temps réel, des informations. Donc là, hop, on va juste finir de manière très très rapide, là, hop, celui-là, voilà, je vais le mettre ici, donc c'est pas génial comme positionnement, hein, l'idée c'est quand même mieux de le mettre là. Voilà, mais là ici, il faut voir que là, ce sont des baies vitrées qui sont tout hauteur, hein, donc là je n'ai pas d'allège, donc je suis forcément obligé, hein, de le mettre ici sur une partie pleine, voilà. Donc, hop, là j'en mets un là, et là en fait je vais en mettre un également ici, donc là ici on est sur de la circulation, donc hop, on va être un peu plus fin, hein, là l'idée c'est que, euh, là, je laisse à 300, c'est pas grave, hein, mais là on va mettre un 2000, voilà, tac, et on va également mettre, euh, ben on va voir, on va mettre, par exemple, 700, on va voir ce que ça va me donner comme valeur, hein, parce que voilà, moi je ne connais peut-être pas forcément, hein, la gamme de fabricants, je n'ai pas vu des tableaux avec les différentes informations, etc., donc là voilà, je n'ai pas, voilà, 700, le plus proche, c'est 600, hein, donc peut-être que si je mets 750, je vais avoir une valeur un peu plus haut, voilà, et là du coup, ben les informations se remettent en temps réel, hein, bien évidemment, hein, ici, voilà, là je peux sortir 2500 watts, donc là, voilà, on est, euh, là il n'y a peut-être pas besoin, hein, là je vais rester en 21, comme ça, et puis ces deux-là, en fait, je vais les laisser en type 33, hein, mais simplement je vais réduire ici les dimensions, voilà. Donc, hop, là, on va mettre, par exemple, 800, et ici, on va mettre 900, voilà, on va être, on va prendre un peu plus en hauteur, voilà, et du coup, on va aller regarder le, la puissance delta 30, qui nous donne ici, voilà, 1300, voilà, on est juste, hein, mais ça marche, euh, hop, et ici, voilà, on va le mettre quand même de l'autre côté, parce que là, on est quand même sur une, sur un pan de mur qui est théoriquement, en fait, euh, voilà, on n'est pas forcément censé accueillir, euh, voilà, de radiateurs, c'est quand même un peu dommage d'avoir un radiateur juste à côté de la télé, euh, donc ici, voilà, on reste sur du, euh, 33, et là, on va être au max, on va mettre, hop, euh, non, 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 là, on était bien sur 1200, c'était la bonne largeur, c'est celle-là qu'il faut changer, voilà, et donc là, on va sortir, donc, sur le 33, on va sortir, voilà, du 1935, hein, hein, donc là, on a 1935 ici, euh, on a ici 1200, donc, euh, on est à 3300, euh, et ici, 3300 plus 1700, me donne 5000 watts, voilà, donc c'est pas trop mal, hein, du coup, voilà, on a placé 5 radiateurs, et voilà, on est censé chauffer un peu tout, là, hein, donc là, il y a peut-être ici un petit manque, hein, là, il faudrait peut-être un petit radiateur au niveau de la porte d'entrée, mais bon, on n'a pas besoin, euh, ici, de, de, de faire plus, voilà, donc là, voilà, on a placé tous nos radiateurs, hein, et donc là, il est temps, ben, voilà, de, de, de voir un peu plus d'informations à ce niveau, hein, donc là, j'ai mes nomenclatures, hein, et, euh, ben voilà, là, on va voir, euh, ben voilà, que j'ai un peu, voilà, comment dire, rassemblé certaines choses par rapport aux pièces, hein, donc là, dans la chambre d'amis, là, l'espace, en fait, il a besoin de 1026, j'ai 1100, donc on est pas mal, là, il a besoin de 1035, j'ai 2500, et là, il a besoin de 4000, j'ai 4900, voilà, donc, c'est pas, c'est pas mal, déjà, hein, ça nous permet vraiment de dégrossir les choses, mais encore une fois, ben, ça n'empêche pas d'aller faire valider les choses, hein, avec le fabricant, ou, hein, l'expert, le bureau d'études thermiques, hein, on voit également que les informations de poids, hein, ça, c'est, ça peut être aussi important, hein, et aussi, ben, j'ai rajouté ici une colonne, à la fin, hein, où j'ai des coûts, et là, en fait, ben, si j'ai un prix fourni-posé, euh, par rapport à un modèle donné, ben, là, très rapidement, on voit, hein, je peux déjà commencer à faire des estimatifs, grâce, en fait, à ce genre de, à ce genre d'objet, hein, donc, voilà, ça, c'est un peu, un peu sympa, et puis, je peux sortir une liste de course après, hein, si c'est validé, hein, même avec les bonnes finitions, hein, là, typiquement, voilà, je peux changer aussi, hein, les finitions, hein, c'est une nomenclature dans un logiciel BIM, donc, bien évidemment, hein, j'ai, c'est directionnel, hein, voilà, donc, là, je peux aller directement, aller, dans, voilà, là, je veux dire, là, je veux, hop, un orange, euh, et, euh, dans la salle à manger, le, euh, alors, là, c'était celui qui était sur le pont de mur, ici, donc, là, moi, je vais me prendre, et je vais le mettre en, allez, on va mettre un petit jaune, comme ça, voilà, paume, voilà, donc, euh, et ici, voilà, on va revenir au niveau, au niveau de la 3D, hein, pour voir ce que, tout ça va donner, hein, donc, j'ai mis un orange dans la chambre d'amis, euh, et, euh, un jaune dans la circulation au niveau du séjour, voilà, donc, là, on voit bien, ici, hein, à la base, ils étaient, euh, euh, en blanc, euh, et là, voilà, on voit ici que, là, j'ai bien évidemment changé, euh, changé, euh, changé de la couleur, quoi, voilà, donc, voilà, là, on voit très rapidement, hein, là, j'ai déposé ici, donc, voilà, ça fait un peu grossier, hein, voilà, c'est un peu gros, hein, voilà, ce genre de, ce genre de maison, hein, tout simplement, on va probablement un chauffage au sol, hein, plutôt, mais, voilà, dans l'idée, c'est que ça me sert, euh, ben, voilà, de démonstration, hein, pour montrer, ben, voilà, c'est assez facile de venir poser, euh, des radiateurs, euh, directement avec ce type d'objet, quoi, voilà, donc, pour finir très rapidement, hein, on voit que tous ces objets-là, ici, hein, ont des connecteurs, hein, donc, là, ici, je peux venir les, euh, les relier, en fait, à une chaudière, hein, donc, là, ici, au sous-sol, hop, euh, là, j'ai ma chaudière, euh, et ici, on va passer, alors, tac, on va passer en mode génie climatique, de manière à isoler un peu les choses, voilà, donc, euh, ici, moi, ce que je vais faire, hein, très rapidement, voilà, vraiment, pour le truc, c'est que je vais me faire un petit système, euh, ici, hein, pour voir que, voilà, les objets sont également intelligents au niveau des connecteurs, hein, ça reste des objets MEP, euh, et donc, là, du coup, voilà, là, j'ai fait, euh, un, un système d'alimentation, euh, hydraulique, euh, donc, là, je peux ajouter, ici, les différents radiateurs, avec, là, voilà, on va tous même les mettre, hein, voilà, connecteur 1, à chaque fois, voilà, on va pas s'embêter, hein, je suis pas à bureau d'études thermiques, hein, donc, c'est pas moi qui, euh, vais faire, ici, euh, tout le, tout le réseau, hein, et, euh, ici, boum, j'ai mon équipement, voilà, je finis la modification du système, et là, en fait, voilà, là, on voit, ici, j'ai mon système, voilà, donc, bien évidemment, après, je peux générer une présentation, hein, si je, si je le souhaite, euh, et après, rentrer, euh, des informations de débit, donc, là, voilà, le fait comme ça, hein, moi, je, je sais pas ce qui est mieux, hein, je vais terminer le truc très rapidement, euh, et simplement rentrer quelques informations de débit, hein, pour voir les informations, euh, qui, 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 qui devraient être, normalement, répertoriées, dans, euh, la canalisation, voilà, donc, là, hop, ici, on va changer, euh, certaines infos, voilà, boum, boum, euh, et là, en fait, vous voyez, j'ai, ici, une information de débit, hein, donc, là, on va être, je sais pas, peut-être 10 litres par seconde, hein, je sais pas si c'est bien, euh, là, on va mettre, euh, 15 sur celui-là, et on va mettre 5 ici, voilà, là, je ne sais pas exactement, euh, voilà, quelles sont les valeurs qu'il faut mettre, hein, euh, là, bien évidemment, ben, là, c'est le, c'est le travail, hein, du, bureau d'études, hein, voilà, donc, là, ici, boum, 5, voilà, et là, on va mettre, on va mettre 15 ici, donc, là, ici, l'idée, c'est que l'intelligence, hein, elle est également maître, hein, c'est-à-dire qu'au niveau du comportement, ben, évidemment, à l'agent, au niveau des données et de la justice technique, l'objet est intelligent, mais également au niveau, ben, de, de ses connecteurs, hein, voilà, donc, là, pareil, hein, on peut également mettre des informations de perte de charge, euh, mais bon, euh, là, c'est pas le, c'est pas le sujet, hein, et là, du coup, euh, ici, euh, en cliquant, euh, sur, euh, le, euh, comment dire, la canalisation, hein, qui descend, là, on voit bien, j'ai bien 5 litres, euh, par seconde, hein, qui correspond à ce que j'ai rempli, euh, ici, dans mon radiateur, voilà, voilà, donc c'est vraiment ça, hein, aussi, l'intérêt d'avoir ce genre d'objet, hein, euh, j'ai, en tant que fabricant, la possibilité de mettre toutes mes informations dans un objet, hein, euh, c'est un objet qui est assez complet, hein, qui a toutes les, euh, les possibilités de la gamme, tous les différents types de la gamme, et donc, du coup, ben, voilà, ça permet d'avoir quelque chose qui, ben, euh, permet de faire gagner du temps à tout le monde, hein, euh, et également, ben, voilà, d'un point d'utilisateur, moi, après, ben, ben, je peux récupérer les informations, euh, ben, ici, de, 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 de puissance pour pouvoir, ben, aller commencer à placer, euh, les radiateurs comme, 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 comme il le faut, quoi, voilà. Donc, voilà tout pour cette vidéo, hein, j'espère qu'elle a été claire et informative, euh, et que les prochaines le seront également. À bientôt !